salut c'est trado voilà vidéo de mise à jour pour l'indice parisien séance somptueuse aujourd'hui puisqu'on s'adjuge 2,66% et finalement suite à un cocktail très positif de nouvelles de la non dégradation par fitch du triple a français aux bons résultats ou moins bons résultats que qu'est-ce que prévu sur alcoa finalement les marchés asiatiques ont explosé à la hausse et les indices en particulier parisiens ont suivi donc en fait il semble que j'ai laissé passer quelque chose d'assez important au niveau graphique puisque moi je m'attendais à un retour sur un moyenne mobile à 20 séances avant éventuellement de repartir à la hausse un fidèle visiteur du blog m'a signalé qu'en fait j'ai laissé passer un pull back sur un triangle le voici donc si on trace l'oblique qui rejoint ces points hauts là que je fais figurer finalement on avait un triangle ici et là ce triangle avait été cassé séance du 30 décembre et finalement nous avons pile poil rebondi après avoir testé le l'oblique ocre est reparti donc de l'avant ssa sans doute que j'ai les laissé passer en attendant un retour sur la moyenne mobile à 20 séances toujours est il que nous avons fait voler en éclats la fourchette d'androuze marron ici et vous connaissez le tarif lorsque l'on sort d'une fourchette d'androuze sans en avoir touché la médiane précédemment cela se manifeste par une impulsion haussière dans la plupart des cas c'est pour ça que je m'attends à ce que l'on aille chercher la résistance des 3245 dès demain si on passe des 3245 à la hausse et bien cela libérer un potentiel à s'élever du fait notamment que nous nous aurions ici une tasse avec ans il sera toujours temps d'y revenir plus tard si effectivement on casse les 3245 à la hausse maintenant il faut savoir que beaucoup de traders ont eu pour jeu de shorter systématiquement les contacts avec 3245 là ça a été le cas le 7 décembre ça a été aussi le cas le 3 janvier donc c'est vrai que si on doit passer à la hausse et 3245 ce sera pas non plus simple puisque il ya des traders baissiers qui vont attendre les cours sur ces niveaux pour mieux shorter les indicateurs techniques sont cependant très bien orientés là nous avons sur les ma cd ce que nous appelons un non croisement de signal c'est à dire que les cours font mine d'aller vers le signal et de le croiser mais c'est pour mieux repartir dans l'autre sens c'est un signal qui est statistiquement positif très positif à cela s'ajoute le fait que le momentum soit positif aussi et bien on a quand même je pense ce qu'il faut dans la chaussette pour aller exploser les 3245 à suivre il faut savoir que si on est très optimiste on pourrait aller chercher à terme le haut du canal bleu et pourquoi pas le haut du canal noir mais ça naturellement ce n'est pas pour demain bonne soirée bon trade et à demain on 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 on